... Cet après-midi, après la classe, comme chaque premier mercredi du mois, Michel retrouve Gina dans l'école où il enseigne. Gina est conseillère pédagogique et a été spécialement formée au tutorat pour accompagner les instituteurs dans le cadre de leur formation IFADEM. Aoua est-elle aussi accompagnée par Gina. Mais aujourd'hui, Aoua étudie seule, de chez elle, à partir de supports pédagogiques qui lui ont été remis en début de formation et qui l'aident à renforcer ses compétences dans l'enseignement du et en français. Ces supports ont été conçus par une équipe de spécialistes de son pays accompagnée par des experts nationaux et internationaux francophones. Dans quelques semaines, durant les vacances scolaires, Aoua et Michel se retrouveront au regroupement des instituteurs qui bénéficient du programme de formation IFADEM, reconnu officiellement par leur ministère. Ces rencontres sont importantes pour eux, car le programme de formation IFADEM est dispensé principalement à distance, en auto-formation, en parallèle de leurs activités en classe. Dans l'espace numérique IFADEM, où sont réunis les instituteurs, c'est Mansour qui les initie à l'utilisation de l'ordinateur et de l'Internet. Ils pourront ainsi plus facilement étudier via des supports numériques, se connecter à la plateforme d'enseignement à distance et chercher des informations pour préparer leurs cours. Comme Aoua, Michel, Gina, Mansour, près de 20 000 enseignants et formateurs sont concernés dans 15 pays. Le Bénin, le Burundi, la Côte d'Ivoire, Haïti, le Liban, Madagascar, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Togo et bientôt le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores et le Tchad. IFADEM s'adresse aux enseignants du primaire, en priorité dans les zones rurales et périurbaines. Elle renforce aussi les capacités d'encadrement pédagogique en soutenant les acteurs nationaux impliqués dans la définition des stratégies nationales de formation continue des enseignants du primaire. Grâce à des pratiques innovantes, en introduisant progressivement l'usage des nouvelles technologies, les méthodes d'enseignement s'améliorent. Dans chaque pays, l'initiative est co-construite localement par l'AUF et l'OIF, avec les équipes du ministère qui s'occupent de la formation continue. Au travers des enseignants, ce sont des centaines de milliers d'écoliers qui bénéficient du dispositif. Souhaité par les États et gouvernements de la francophonie dès 2006, IFADEM incarne la volonté de la francophonie d'assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous. IFADEM est copilotée par l'OIF et l'AUF et bénéficie du soutien de ses partenaires techniques et financiers.